... Madame, Monsieur, bonsoir. Le médiateur reçoit sur le plateau ce soir deux personnes. Il s'agit de Madame Rachida Essane Nari, qui est directrice de l'ASBL Erreur Médicale à Bruxelles. Et Monsieur Boubacar Bouhrika, qui va nous parler d'une histoire, d'une tragédie vécue avec son enfant ici en Belgique. Et nous allons commencer notre sujet de débat par une question à Madame la directrice de l'ASBL Erreur Médicale. Madame Rachida, qu'il est votre travail d'une manière explicite dans le cadre de cette organisation qui défend justement les victimes qui subissent une erreur médicale en Belgique ? Tout d'abord, je tiens à préciser comment cette association a été créée, parce que c'est important de le dire. Donc il faut savoir que cette association a été fondée par un monsieur qui a lui-même perdu son enfant des suites d'une faute médicale. Donc c'est un jeune garçon de 16 ans qui est parti en One Day Clinic pour se faire extraire les dents de sagesse. C'est-ce que c'est en 1996 ? En 1996, donc il y a plus de 20 ans. Et il n'est jamais ressorti de cette intervention. Il est décédé suite à une injection d'un mauvais produit, donc qui n'était pas adapté. Suite à toutes les problématiques que ce monsieur a rencontrées dans le courant des procédures qu'il a entamées judiciaires, il s'est rendu compte de la solitude dans laquelle on pouvait se trouver face à ce type de drame. Et il a pensé aux autres. Et donc il a décidé, avec les indemnités qu'il a obtenues, de créer cette association pour les victimes de faute médicale. Et quelles sont les demandes ou les demandeurs ou le public qui s'adresse à votre organisation ? Alors les personnes qui s'adressent à notre organisation viennent vraiment de plusieurs horizons différents. Donc il y a des personnes qui ont des questions à poser et qui pensent être victimes d'une faute médicale. Mais toutes les personnes qui sont victimes d'un accident médical, quel qu'il soit, qu'il soit fautif ou pas, ont la possibilité de s'adresser à nos services et d'obtenir des éclaircissements sur les différentes procédures à introduire en cas de problématiques. Ou éventuellement avoir aussi une analyse de leurs demandes, de leurs dossiers. Et surtout ce qui est très important, c'est également d'avoir une écoute par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir que les gens qui viennent nous trouver, très souvent, n'ont pas eu en dehors de nos services l'occasion de s'exprimer et d'exprimer leur douleur face à la problématique qu'ils ont rencontrée. Et leurs attentes, ils sont explicites quand ils arrivent chez vous ? Les gens, quand ils viennent chez nous, quand ils nous contactent, ils sont très souvent perdus. Donc ça c'est vraiment le mot, je pense, qui représente le mieux les personnes. Ce sont des personnes qui sont très souvent perdues, qui ne savent pas comment réagir, qui viennent vraiment pour voir s'il y a des possibilités, pour pleurer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'écroulent chez nous et donc qui ont besoin d'un soutien tout d'abord moral. Et ensuite, bien entendu, qu'on les aide dans leur démarche et voir s'il y a une responsabilité ou pas dans le cadre de leur affaire. Et est-ce que vous avez un dispositif adéquat pour répondre justement aux besoins de ces personnes ? Alors, oui, il y a un service adéquat. Il faut savoir que cette association, au départ, était composée uniquement de bénévoles. Et au fur et à mesure, avec les années qui ont passé, on a pu obtenir la possibilité des moyens financiers qui nous ont permis d'engager du personnel qualifié. Et donc, il y a effectivement au sein de nos services, un service socio-juridique. Donc, on a juristes à disposition, assistantes sociales, qui peuvent aider les personnes à répondre à leurs questions sur le plan juridique. Et éventuellement, les accompagner aussi dans le cadre de démarches, par exemple, au niveau de la médiation hospitalière. Et comment vous faites avec les personnes, par exemple, qui subissent, soit qui vivent des situations de deuil et ça arrive, c'est le cas de M. Beaubaker ? Alors, oui, effectivement. Donc, ici, M. Bouriga est effectivement concerné par le deuil aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à la base, il le racontera mieux que moi, sa fille a vécu pendant plusieurs années dans une situation assez compliquée qu'il développera plus tard. Mais donc, pour les personnes qui sont endeuillées, la démarche est la même, si ce n'est que les cas sont beaucoup plus, je veux dire, lourds, étant donné qu'il y a la perte d'un enfant, la perte d'un proche. Mais les démarches, en général, sont plus ou moins les mêmes. La grosse difficulté qu'on peut rencontrer pour les personnes qui ont perdu un proche, c'est, si elles entament des démarches pour obtenir une reconnaissance de la responsabilité, c'est l'accès au dossier médical, puisqu'il faut savoir que le dossier médical n'appartient en principe qu'aux patients. C'est une triste histoire que vous avez vécue, M. Beaubaker, mais je vais quand même vous demander de vous raconter un peu les détails. Je suis désolé. D'accord. Dans les détails, donc, ma petite-fille Sarah est née, c'est notre deuxième enfant, elle est née suite à une césarienne le 10 juin 2005. Durant la grossesse, la grossesse s'est déroulée sans aucun souci. On était suivi par un gynécologue d'ordre privé. Cette dame était indisponible. Elle nous a orienté le jour J à l'hôpital, je peux citer l'hôpital, l'hôpital français. Donc, l'hôpital français. Donc, on s'est présenté à l'hôpital français. Mon épouse étant appareillée, elle était aux autres 23 heures. Nous sommes à Bruxelles, capitale de l'Europe. Je n'avais aucun souci par rapport à la prise en charge. J'ai pris contact, donc, avec le médecin gynécologue qui avait suivi mon épouse pour pouvoir nous assister le jour J. Seulement, la conseillée ne répondra jamais présent. Et on apprendra plus tard que nous étions livrés à une équipe médicale composée principalement d'une stagiaire, de troisième année en gynécologie et d'une stagie femme. Il y a eu plusieurs incidents qui nous ont été démontrés par des experts durant le travail. C'est principalement le monitoring qui va indiquer des alarmes assez importantes. Le STAN aussi, c'est un appareil spécifique qu'on va placer sur le cuir chevelu de l'enfant qui démontre les souffrances féodales de l'enfant. Donc, c'est la pièce maîtresse principale du dossier qui va nous démontrer que la petite a énormément souffert. Et selon les experts, il y avait des possibilités de pouvoir sauver cet enfant si on avait agi de manière adéquate et correctement. Donc, Sarah, malheureusement, est née aux alentours de 16h20 en état de mort apparent. Il faut donc rappeler que la stagiaire n'était pas supervisée. Elle a fait appel à son superviseur en dernière instance lorsque la situation est devenue quasi dramatique. Toutes les alarmes sonnaient et quand ils ont extrait ma petite, elle était quasi en état de mort apparent. Ils l'ont réanimée et moi, en qualité de papa qui attendait un événement heureux, j'ai vu deux réanimations, donc deux réas en provenance d'un autre centre hospitalier qui ont pris en charge mon enfant et mon épouse. Et j'ai eu un bref feedback du corps médical qui est intervenu au moment des faits en demandant le pourquoi des réas. Et on m'a dit, votre petite fille ne pouvons pas, comment dirais-je, vous prédire l'avenir, mais son pronostic vital est engagé. Concernant votre épouse, elle pourra éventuellement s'en sortir. Ce n'est qu'au fur et à mesure du temps qu'on apprendra qu'en fait, on devra faire le deuil d'un enfant tout à fait normal et que les lésions neurologiques de notre petite fille sont très avancées parce qu'elle a eu une rupture d'oxygène de plus de 30 minutes, selon les experts. Et elle est aveugle, elle est sur des muettes, elle sera tétraplégique, ce sera un enfant lourdement atteint. Donc voilà un petit peu le premier constat qu'on a eu des médecins. C'est un sentiment de choc qu'on a eu au départ parce qu'il faut faire le deuil d'un enfant tout à fait ordinaire. Vous attendez un événement heureux et puis on vous apprend que votre enfant sera handicapé à vie. Et il y a ce pronostic vital qui est qu'à n'importe quel moment, cet enfant pouvait décéder. Donc on a eu plusieurs réunions avec le corps médical qui a pris en charge mon épouse et la petite et ils nous ont orienté pour le placement de notre petite fille vers un centre adapté pour les personnes handicapées, pour des enfants comme notre petite fille, chose qu'on a refusé. Parce que moi je pars du principe que c'est mon enfant, c'est une partie de moi-même. Et j'ai encouragé mon épouse à apprendre les différentes... En fait de la place de parent, nous sommes devenus de véritables infirmiers. Oui, vous faites le travail d'accompagnement, d'éducation. Exactement, donc au départ, selon les médecins, le pronostic vital était de plus ou moins trois mois. Elle n'allait pas vivre plus de trois mois. Et grâce à l'amour de la famille et de son combat, parce que je crois qu'elle s'est vraiment battue pour rester en ville, pour rester parmi nous, elle a survécu plus ou moins huit ans et demi avant de s'éteindre. Et psychologiquement, quand vous avez vécu ça, vous et votre épouse, les séquelles... Les séquelles sont très lourds. Actuellement, mon épouse continue encore à être suivie par des psychologues et un psychiatre. Le deuil, on n'a pas fait le deuil en fait. Le deuil toujours présent. Actuellement, j'ai trois enfants, mais dans mon cœur, j'en ai quatre. Sarah reste présente. C'est une profonde cicatrice. On a partagé des choses trop fortes. Des moments très forts, inoubliables. Inoubliables. Et ce n'était pas un état végétatif. Donc, à travers le regard, j'arrivais à déceler les moments où elle était heureuse, les moments où elle était dans une situation d'inconfort. J'arrivais à déceler les pleurs ou des pleurs de souffrance ou des pleurs d'inconfort. Voilà. Donc, on était face d'une situation normale, d'un couple normal. Nous étions dans une situation de détresse du jour et du lendemain. Et le point le plus important, c'était la survie. Donc, le côté psychologique, etc., qui est très lourd à surmonter, à supporter, parce qu'il y a cette affectivité avec l'enfant, etc. Mais il y a aussi le combat juridique et cette injustice que vous êtes en train d'essayer, justement, à avoir un droit depuis combien de temps maintenant ? Voilà, bientôt 12 ans. Vous n'avez pas l'impression qu'on ne vous écoute pas ? Alors, il y a le combat médical. Sur le combat médical, nous avons entamé les différentes démarches pour pouvoir maintenir notre enfant en vie. Donc, elle a été suivie par une équipe multidisciplinaire à l'hôpital des enfants à Bruchman. Elle était lourdement appareillée. Elle avait donc un corset siège à domicile. Elle avait ce qu'on appelait une gastrostomie. Elle était alimentée par une sonde gastrique. Il fallait régulièrement l'aspirer parce qu'elle étouffait dans ses propres glaires. Elle avait une voie directe qu'on appelait une trachéotomie. Donc, elle avait un respirateur aussi. Donc, c'était grâce au respirateur et l'oxygène qu'elle pouvait, comment dirais-je, subvenir sur le plan respiratoire. Sarah a eu plusieurs épisodes, je veux dire, où elle était dans une situation critique, principalement sur le plan respiratoire. Et elle était chaque fois hospitalisée pour des périodes, voire des longues périodes. Elle était fortement connue par les services dont je vous ai parlé, à savoir l'hôpital Bruchman-Renfermiola. Elle était également suivie par des neurologues parce qu'elle faisait aussi des crises d'épilepsie, visibles et non-visibles. Ça, c'était un peu plus délicat, je veux dire, à surveiller en qualité de parent. Parce que sur le plan respiratoire et sur le plan clinique, il y avait des possibilités de pouvoir réagir à temps. Parce que le point le plus important, c'était la prise de température. Et dès qu'il y avait une pique de température, on prenait contact avec les différents médecins, pédiatres, pneumologues, cardiologues, pour apporter les soins. Au départ, on se rendait à l'hôpital, mais l'enfant était tellement appareillé qu'on prodignait nous-mêmes les soins directs à domicile. Il faut aussi faire le deuil d'une vie de couple ordinaire parce qu'on avait des kinés quasi en permanence à domicile. Donc, elle avait trois fois des kinés, ce qu'on appelait des kinés percussionnaires. Ce sont donc des percussions pour faire remonter les glaires, pour la dégager sur le plan respiratoire. Elle devait recevoir ça trois fois par jour. Et aussi ce qu'on appelle de la kiné mobilisatrice, ou de la kiné bobate. C'est principalement pour éviter les escarres, les déformations osseuses, etc. Donc, on était face à une situation sur le plan, je veux dire, financier, très compliquée. Très compliquée parce qu'il fallait payer naturellement toutes ces frais qui sont énormes. Et donc, la deuxième bataille qu'on a entamée, ça c'est très rapide aussi, c'est la bataille juridique. On a entamé des démarches d'abord pour obtenir le dossier médical. Et là, on a obtenu le dossier médical avec un véritable plagiat. Donc, il y avait des chipotages au niveau de l'heure de naissance de l'enfant, il y avait le manquement de certains documents. On a touché en fait le document, donc on a essayé de falsifier les informations. Certaines données, telles qu'elles sont, je veux dire la vérité. Les documents tels qu'on les a reçus étaient des documents falsifiés. On voit des ratures, on voit des blagues. Ils se sont visiblement pas concertés parce qu'on voit que les rapports qui ont été transférés à l'hôpital au moment des faits, par la stagiaire qui avait couché mon épouse et la superviseuse, on voit qu'il y a des différences, notamment au niveau des heures de naissance, l'administration de cinq signaux. C'est un médicament qu'on va injecter de manière à travers neuf pour provoquer le travail. Ce n'était pas précis en fait. C'était moi qui ai l'habitude des choses assez précises, on constate qu'il y avait un certain mouvement en cette matière. Alors le juriste qu'on avait pris à cette époque-là nous a dit que je n'entame aucune démarche sans avoir l'avis d'un expert. Donc là, bonne chance parce que vous vous trouvez dans la sphère bruxelloise, ils se connaissent tous, on peut dire que les choses telles qu'elles sont, donc on a dû faire des recherches. Et on a trouvé un professeur en dehors de l'agglomération bruxelloise, un liège, un professeur d'université, qui était professeur en gynécologie et qui a une renommée au niveau européen. Ce monsieur a mis donc un avis tout à fait impartial, il a étudié le dossier et a marqué qu'il y avait certains manquements. Donc je parle d'un manque de certains documents, de certains protocoles importants dans le dossier médical. Et deuxièmement, il a aussi marqué, il a tiré notre attention sur la pièce maîtresse qui est, dont je vous ai parlé, à savoir le monitorine et le STAN, qui montrent des souffrances phéotales assez importantes, des décélérations du rythme cardiaque. Il y a eu plus ou moins, selon le STAN, plus ou moins neuf alarmes. Et nous avons augmenté la signification de ces alarmes. Et donc chaque alarme, c'est un numéro spécifique. Et l'expert m'a indiqué que la première alarme indiquait aux médecins qu'il fallait extraire l'enfant dans les 20 minutes. La deuxième alarme, il fallait extraire probablement l'enfant dans les 10 minutes. La troisième alarme indique qu'il faut extraire l'enfant de manière imminente. Et malheureusement pour Sarah, la sage-femme et la stagiaire, qui n'avait peut-être pas les compétences, mais qui n'a pas été non plus épaulée par son superviseur, ou qui n'a pas fait appel à ses collègues pour pouvoir la soutenir face à cette situation complexe, Sarah en a subi de plein fouet les conséquences. Et depuis, le dossier avance ou n'avance pas ? Alors, sur le plan, notre avocat au départ, la majorité des avocats, quand vous entamez des démarches d'ordre d'erreur médicale, ils vous orientent vers les procédures civiles. Parce qu'il est plus facile d'entamer une procédure. Donc il y a une différence entre les procédures civiles et les procédures pénales. Donc la procédure pénale tend à condamner la compagnie d'assurance, et donc d'obtenir une somme d'indemnités, une somme pour pouvoir un dommage relatif au préjudice que vous avez subi. Donc la majorité des avocats sont plutôt de cet avis-là. Donc nous avons suivi notre avocate d'abord dans cette première démarche, notamment parce que Sarah avait véritablement besoin pour son confort, pour son alimentation, pour ses kinésithérapeutes, pour améliorer son confort. Et nous avons tenté d'aborder une expertise à l'amiable, ils ont refusé, nous avons tenté une expertise judiciaire, ils ont refusé, nous avons tenté de compléter le dossier médical, ils ont refusé. Et il faut savoir que la requête qui était déposée par mes avocats à cette époque-là, c'était coup et blessure, involontaire et abstention coupable. C'est un délit, le délit est de 5 ans. Et quasi 6 jours avant la date de prescription, contre l'avis de mon avocat, nous avons orienté notre dossier vers une procédure pénale, pour éviter justement que l'affaire ne soit prescrite. Tout à fait. Donc nous nous sommes constitués partie civile, auprès d'un juge d'instruction, et nous avons entamé la démarche pénale. Depuis combien de temps ? Donc en juin 2010, nous avons entamé la procédure pénale. Donc une procédure pénale... Ça fait 7 ans presque. Exactement, tout à fait. Et toujours, toujours rien ? Alors, procédure pénale, elle est secrète. Donc vous avez, vous êtes entendu, donc le, comment dire, le juge d'instruction orientant le dossier vers un service d'enquête, ici en l'occurrence, c'était le police judiciaire fédéral qui s'est occupé de notre affaire, la direction des R8, qui s'occupe de tout ce qui est avocat, notaire et médecin. Nous avons été entendus, mon épouse également, cinq médecins ont été entendus. La juge d'instruction a ordonné la saisie des dossiers auprès des hôpitaux. Des hôpitaux, oui. Un collège d'experts a été désigné en totale neutralité, en totale impartialité, et ces gens se sont alignés par rapport à la première expertise que nous avons soumise relatif au comportement de la stagiaire, de la superviseuse, de l'organisation salle de l'hôpital. Cette expertise a été soumise pour avis, naturellement, médecin. Ils ont été à nouveau, une deuxième fois réentendus, et les concernés ont à nouveau contesté. Donc, cette affaire a été fixée devant la chambre des conseils. Alors, il faut savoir une chose, donc dans cet endroit-là, c'est assez long, parce qu'en fait, on a rencontré des complications, parce que la technique, je veux dire, les techniques judiciaires utilisées principalement par le communical, les avocats, enfin les juristes qui éluent, c'est vous épuisez sur le plan financier, vous épuisez sur le plan psychologique. Vous fatiguez, en fait, dans ce cas, oui. Exactement, parce que vous perdez l'espoir. Pour laisser tomber. Exactement, parce qu'on a eu une première audience qui a été reportée pour un conflit d'intérêts. Deuxième audience, reportée également pour un deuxième conflit d'intérêts. Troisième audience, là, il y a eu fixation, devant la chambre des conseils, et contre toute attente, malgré un procureur du roi qui voulait, qui était en notre faveur, qui voulait renvoyer les médecins, ainsi que le corps médical, enfin, ainsi que l'hôpital, en correctionnel, contre toute avis, lors des plaidoiries, les médecins se sont retournés vers nous, ont percé une larme, se sont excusés, ont dit, oui, ça nous arrive. Et là, parfois, on perd, ça nous arrive de perdre un patient. Et là, ils reconnaissent... Ils reconnaissent, ils reconnaissent les choses, et contre toute attente, parce qu'on a obtenu l'ordonnance, donc c'est une ordonnance catastrophique, c'est une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Certes, vous avez des expertises en béton, vous avez un dossier juridique en béton. Et vous conduisez à vous battre encore ? Exactement. Et là, vous le faites avec l'association ? Non, nous avons fait appel. Nous avons fait appel, donc, de la décision prononcée par la Chambre du Conseil, dans les 15 jours qu'on prévoit la loi, devant la Chambre de mise en accusation. Et l'affaire vient d'être fixée le 30 novembre prochain, devant la Courte à paix. Nous serons cette fois-ci devant le procureur général, et trois jours. Madame Rachida, vous avez l'impression que c'est un système si puissant, si fort, en fait, qui, comme dit, comme raconte M. Woback, qui met les gens à bout, qui les fatigue, qui les exclue quelque part. Mais nous, ce qu'on dit souvent aux gens, c'est qu'il n'y a aucune procédure qui est simple. Donc, que ce soit dans le domaine... Enfin, si on s'attaque au corps médical ou à une autre structure, à partir du moment... Enfin, pour la procédure civile, c'est un débat contradictoire. C'est ce qu'on appelle un débat contradictoire. Donc, bien entendu, chaque partie va venir en défendant et apportant ses arguments. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, pour la procédure pénale que M. Bourriga met en évidence, effectivement, moi, ce qui m'interpelle très, très fort, c'est d'arriver à un non-lieu avec des éléments qui sont complètement en béton et avec des preuves, je veux dire, quasi flagrantes de la responsabilité. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez interpellant. Mais, je veux dire, là, il y a vraiment, je pense, du souci à se faire à ce niveau-là. Il est clair que les démarches à entamer, que ce soit des procédures civiles, pénales ou même amiables, sont toujours complexes. Alors, avec le corps médical, c'est peut-être encore plus compliqué car il faut savoir que le dossier médical, déjà, il est entre les mains des prestataires de soins, donc à la base. Donc, on doit essayer de défendre ses intérêts avec un dossier médical qui se trouve au sein même de l'établissement de soins où s'est passé le problème. Et donc, comme l'a précisé M. Bourriga, on peut avoir, dans certains cas, des dossiers médicaux falsifiés, modifiés ou avec des éléments manquants. Donc, l'élément central ne se trouve plus dans le dossier. Ce n'est pas le cas de toutes les affaires, mais ça peut effectivement arriver. On l'a également constaté. Il faut savoir que l'autre particularité, c'est que les prestataires de soins, les assurances responsabilité civile des prestataires de soins ne leur autorisent pas à parler de faute médicale. Donc, il est interdit pour eux de pouvoir dire clairement qu'ils ont commu une responsabilité. Sinon, leur propre assurance peut se retourner contre eux. Vous, en tant qu'association, justement, qui défend les victimes, ici, vous avez l'impression que ce sont encore des dossiers qui sont, soit des problématiques qui sont un peu timides, qui sont tabous. Est-ce qu'on a vraiment le droit, justement, de mettre en place toute une machine contre cette grosse machine, qui empêchent les gens d'avoir leur droit par rapport à ces fautes médicales ? Je pense qu'effectivement, l'erreur... Enfin, déjà, le terme erreur médicale est un terme qui dérange très, très fort. Donc, on essaye souvent de parler d'événements indésirables, d'alléas, d'accidents médicaux. On essaye d'utiliser des termes parce que l'erreur médicale ou la faute médicale, c'est vraiment ciblé à un responsable. J'ai l'impression aussi, par rapport aux gens, en tout cas aux victimes qu'ils n'osent pas vraiment facilement franchir le pas, par exemple, d'aller dire qu'ils sont victimes d'une erreur médicale. Il y a beaucoup de gens qui ne déclarent rien, qui mettent leur dossier de côté et qui cessent, par exemple, de se défendre. Mais je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui sont victimes sans le savoir, donc qui sont victimes d'une faute médicale, mais à qui on a expliqué que, voilà, c'est une simple complication ou qui ne comprennent pas et donc qui n'entament aucune démarche. Donc, il y a cette catégorie-là. Il y a la catégorie des personnes qui ont peur, donc qui savent, mais qui n'osent pas entamer de démarches. Et qui n'ont pas les moyens non plus, comme disait tout à l'heure. Voilà. Parce que sinon, on n'est pas financier. Exactement. Il y a des gens qui ont peur d'entamer des démarches parce qu'ils continuent à être suivis pour différentes pathologies par le prestataire de soins ou l'établissement de soins. Donc, ils ne veulent pas se retourner contre l'hôpital. Il y a des personnes qui entament des démarches et qui ont les moyens de le faire, donc qui sont ou bien très bien assurées ou qui ont la possibilité de bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne. Et il y a des personnes, bien entendu, qui n'ont aucun moyen. Justement, maintenant, pour informer le grand public par rapport à ces situations qui sont dramatiques, tragédiques et très difficiles et complexes aussi, vous organisez une manifestation le 22 octobre, à savoir le dimanche prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette manifestation et le pourquoi de cette organisation ? Oui, bien sûr. Cette manifestation, il faut savoir qu'elle vient vraiment d'une volonté des victimes elles-mêmes. Donc, c'est les victimes qui sont venues à nous et qui nous ont dit « Voilà, on souhaite se faire entendre, on souhaite organiser une manifestation » et nous, bien entendu, en tant que représentants de patients, on n'a pu que soutenir cette démarche et les aider à mettre cette manifestation en place. Et l'objectif général de cette opération ? Alors, l'objectif général de cette opération, il est multiple. Donc, ici, c'est ce que j'expliquais dans des documents que j'avais rédigés. L'objectif n'est pas de fustiger le corps médical ni de cibler des responsables politiques pour leur taper dessus, mais de dire « Mettons-nous tous à table, les acteurs concernés, et essayons de trouver une solution pour ces victimes » parce qu'il n'est pas possible que ces personnes se retrouvent dans des situations complètement inadmissibles, à savoir de souffrir par rapport à un proche qui est perdu ou par rapport à un handicap qu'on garde des suites d'un accident médical. Et en plus de ça, de cette souffrance-là, se retrouver dans des procédures hyper complexes, hyper longues, hyper coûteuses. On a la preuve ici. On a la preuve ici avec M. Bourguat qui nous a raconté son histoire qui est complètement dramatique et voire scandaleuse. Sur tous les plans. Sur tous les plans, bien sûr. Et donc l'idée, c'est de se dire « Voilà, réunissons-nous et essayons de travailler à améliorer la situation de ces victimes sur différents plans. » Donc il y a tout d'abord le fait que la loi sur les droits du patient qui permet justement l'accès à une copie du dossier médical, entre autres, il faut savoir que c'est une loi qui n'est pas contraignante. C'est-à-dire que si un des articles de loi n'est pas respecté par les prestataires de soins, aucune sanction n'est possible. Et donc nous, on aimerait qu'il y ait des modifications par rapport à ça. On aimerait également qu'il y ait une possibilité de créer un projet de loi pour pouvoir obliger les prestataires de soins à déclarer les événements indésirables, comme on les nomme très bien, pour pouvoir partir, je dire, sur une base de données concrète et alors essayer d'améliorer la situation dans les établissements de soins afin que ce qui est arrivé à M. Bourriga ou à d'autres n'arrive plus à certaines personnes puisqu'il faut savoir qu'il y a des événements indésirables qui sont tout à fait évitables. Et donc aujourd'hui, en Belgique, il n'y a aucune loi qui oblige les prestataires de soins de manière anonyme, bien entendu, puisque l'objectif, ce n'est pas de le faire en disant voilà tel médecin. On n'est pas dans la délation. L'objectif, c'est de pouvoir recolter un maximum de données pour pouvoir essayer d'améliorer la situation. Il se cache peut-être derrière le secret professionnel pour ça ? Par rapport à quoi ? Par rapport, par exemple, à une copie du dossier, etc. Non, non, pas du tout. Ce n'est même pas se cacher derrière le secret professionnel. C'est vraiment, je veux dire, ou une méconnaissance totale de la loi ou une méconnaissance volontaire, peut-être. Ça, moi, je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, il est clair que dans certains cas, on a des difficultés à obtenir copie du dossier médical et que ça ne devrait pas exister aujourd'hui. Est-ce que vous avez un chiffre de la quantité de dossiers que vous traitez chaque année ? Alors, au sein de l'association, nous, on est entre 300 et 400 demandes par an. Mais bien entendu, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas représentatif de l'ensemble des données belges. Donc, nous, à notre niveau, c'est ce qu'on a pu récolter. Il faut savoir que les mutualités, également, ont des chiffres à ce niveau-là et que les mieux placés pour vous donner des chiffres, bien entendu, ce sont les assureurs responsabilités civiles puisque c'est eux qui ont à disposition les chiffres. Alors, une dernière question, Mme Rachida, le déroulement de la manifestation. Comment ça va se passer concrètement le 22 octobre ? Alors, le 22 octobre, eh bien, nous, on invite les personnes qui nous écoutent aujourd'hui également à nous rejoindre devant le palais de justice. Donc, on se regroupe tous à 13h30. Le départ du cortège se fera à 14h. Et donc, il y a tout un parcours qui est prévu jusqu'au boulevard du Jardin botanique où le cortège se disloquera. Donc, on sera, bien entendu, présent avec les personnes qui souhaitent être aux côtés des victimes. et on espère vraiment voir les gens sensibilisés à cette cause et voilà, qu'ils soient vraiment présents à nos côtés parce qu'on a besoin de tout le monde pour ce combat. Et alors, encore, pour terminer, pour les gens qui veulent vous joindre, comment faire ? Est-ce que vous avez un site internet ? Oui, donc, on a un site internet qui est www.erreurmedical.be et alors, les personnes peuvent également nous contacter. Une page Facebook aussi ? Voilà, on a une page Facebook Erreur médicale ASBL avec un petit logo d'un bonhomme avec un petit cœur rouge et donc, les gens peuvent nous contacter pour nous faire part de leurs problèmes, de ce qu'ils rencontrent et éventuellement, s'ils veulent un conseil ou un accompagnement dans le cadre de leur démarche. Merci, Mme Rachid. Je vous en prie. Un dernier mot ou un message adressé à quelqu'un, je ne sais pas. Je voudrais juste dire en parlant des chiffres que l'erreur médicale c'est quelque chose à prendre très au sérieux parce que selon les chiffres, vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure, c'est plus ou moins trois fois plus de décès que les décès provoqués sur la route, sur les routes. C'est énorme. C'est énorme. C'est un silence complet par rapport à ça. Il y a un certain tabou et ensemble, le dimanche, le 22, il faut tenter de sensibiliser nos citoyens. Je rappelle que c'est une manifestation pacifique. Elle n'est pas dilatoire. On est là dans le but de faire comprendre à nos politiciens, de faire comprendre aux citoyens que c'est un phénomène qui existe, qu'il y a des gens qui souffrent physiquement, mentalement, psychologiquement, financièrement et qu'il faut des projets des lois pour améliorer naturellement la situation de ces gens. Merci. Merci, M. Bouvocca. Voilà, donc, c'est ici que se termine notre émission, madames et messieurs. Et merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501